Cette journée du parrain, comme vous le dites souvent, est la journée ou l'une des journées les plus importantes de notre agenda. Il s'agit au-delà de célébrer un homme de science, de faire en sorte que son esprit, son engagement, sa contribution à la culture africaine, à la science, soient un modèle pour l'ensemble des intervenants de notre université et surtout pour nos jeunes étudiants. Par son caractère fécond et révolutionnaire, l'oeuvre de Cheikh Ante Diop a amplement contribué à la réhabilitation de civilisations négro-africaines. De même, Cheikh Ante Diop a pu offrir de nouvelles perspectives d'engagement à bon nombre d'intellectuels et de militants du continent et de la diaspora. Sans exagérer, nous pouvons dire que le parrain était la bibliothèque ambulante qui capitalisait en lui une somme prodigieuse de connaissances. Temple du savoir et espace de formation des élites, notre université ne pouvait ratir ce rendez-vous ô combien important que la célébration d'une des plus illustres figures intellectuelles du XXe siècle. Cette édition 2022, nous voudrions en faire un moment d'échange et de partage en vue d'ouvrir un nouveau chapitre dans ce qui, à nos yeux, reste une préoccupation majeure, à savoir l'innovation scientifique et technique qui nous tient tant à cœur. Les sciences et techniques, mais aussi les savoirs littéraires et artistiques restent assurément de puissants leviers de transformation économique, sociale et culturelle. Notre conviction est que notre université dispose d'un réservoir d'une grande richesse, d'un potentiel de talent et de compétence dont le rôle sera déterminant dans le futur que nous voulons bâtir. Nous lançons un appel solennel à toutes les bonnes volontés à venir participer à la campagne de levier de fonds, une œuvre pour la recherche, initiée par l'artiste plasticien Khalidou Kassé, dont nous voudrions saluer la présence aujourd'hui parmi nous. Que dire pour conclure ? « 1923-1986 » « Chaque Antidoub aura non seulement couvert de ses ailes de géant tout le XXe siècle sénégalais, mais aussi marqué le printemps intellectuel africain. Il laisse un vide, car faisant partie de ces intelligences encyclopédiques qui apparaissent une fois par siècle. Mais un vide plein en ceci que nous espérons que le sphinx renaîtra de ses cendres à travers la perpétuation de son souvenir dans la mémoire des hommes et à travers l'exploitation judicieuse de ses recherches. Chaque Antidoub sera l'astre flamboyant qui meurt au crépuscule pour donner un corps plus beau à l'aube et non les mèches argentées, irradient de leur chaleur vivante chaque parcelle de terrain. L'IFAN étant l'établissement de l'ICAD qui a accueilli le professeur Cheikh Antidoub à son retour au Sénégal, il nous a semblé important, en prédit de la journée du parrain, que l'IFAN ouvre ses portes au public pour faire connaître son œuvre ainsi que l'institution qu'il a servi jusqu'à sa disparition. Depuis le 29 mars, l'IFAN vit au rythme des visites des écoliers, lycéens et autres venus découvrir le riche patrimoine de l'Institut qui se trouve dans les collections des laboratoires et services et dans ses musées. Nous avons passé trois jours, trois journées d'échange, de partage et de convivialité qui ont rassemblé différentes générations et des profils variés pour proposer des solutions pratiques au bénéfice des communautés. Le hackathon, qui avait pour objectif d'encourager les développeurs et les linguistes du pays, à travailler ensemble pour créer des applications utiles à la communauté, a été une excellente façon de mobiliser les jeunes et de leur faire prendre conscience du rôle important de la technologie dans la valorisation des résultats de la recherche. Nous avons été également ravis de voir des jeunes élèves faire des découvertes de manière très facile et ludique et réalisé des œuvres d'art lors du concours de dessin sur la science. À travers des visites et des activités artistiques et éducatives, les jeunes ont découvert et apprécié les trésors et les patements culturels et scientifiques de l'IFAN. Chers intérêts, nous félicitons chaleureusement ceux qui ont remporté les prix du hackathon et des activités artistiques. Chers élèves et étudiants, nous vous encourageons tous à continuer à vous intéresser aux établissements de recherche pour compléter votre formation. Sous-titrage ST' 501